... Docteur Miku Vigoda, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si nous avons pris une sorte d'habitude et de tradition, mais je pense que oui. Il me semble qu'on s'était déjà parlé l'année dernière à l'occasion du Shabbat de la paracha de Mishpatim. Et c'est la moindre des choses, puisque vous êtes, comme je le disais, vous êtes le directeur du département du droit hébraïque au ministère de la Justice. Et que bien entendu, au lendemain du matin de Torah, on parle beaucoup dans la paracha de cette semaine de toutes les lois, on va dire des lois sociales, entre autres, de la justice, de l'état de droit, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'état de droit dans la paracha de la semaine. Mais avant d'écouter votre dvar Torah, votre mot sur la paracha de cette semaine, on va prendre des nouvelles du droit hébraïque que vous défendez dans le cadre du ministère de la Justice. Et la première question qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle beaucoup du parquet, du conseil juridique du gouvernement, d'une éventuelle décision d'inculpation d'Avihai Mandelbit envers Binyamin Netanyahou, la première question qui me vient à l'idée, est-ce que si on jugeait en Israël selon le droit hébraïque, eh bien le Premier ministre, par rapport à ce que l'on sait, des enquêtes menées par la police et par le parquet, est-ce que Binyamin Netanyahou aurait été inculpé ? Vous allez me permettre de ne pas répondre à cette question, en tout cas pas sur le cas particulier, je peux dire quelque chose qui est de l'ordre d'une généralité ou d'une question de principe. Alors on va le prendre, on accède. Je ne suis pas habilité et je ne vais certainement pas me... Empiéter sur les plates-ventes de Mandelbit. Et mettre un avis sur un dossier que je ne connais pas et je ne suis pas, comment dire... Habilité. Habilité, bien entendu, à émettre un quelconque avis de, je dirais, de précis sur ce cas particulier. C'est-à-dire une question de principe, une question de généralité. On trouve dans notre paracha, on trouve dans notre paracha un verset extrêmement important qui dit Et le contexte dans lequel apparaît ce verset qui dit de ne pas prendre de pot de vin, de ne pas prendre de... De ne pas être impliqué dans des affaires de corruption, on va dire. De ne pas être corrompu, de ne pas se laisser corrompre. Et bien dans le contexte dans lequel ce verset apparaît, c'est un verset qui s'adresse, je dirais, au pouvoir judiciaire, au juge. Si on regarde les versets qui précèdent, alors on voit bien que le contexte est un contexte qui, après que la Torah nous est donnée jusque-là, c'est-à-dire dans les premiers chapitres, chapitres 21 et 22 de l'Exode, c'est cette paracha Mishpatim qui donne effectivement une liste importante. C'est parmi les parachutes qui sont les plus riches en mitzvot et en règles et en lois. C'est là qu'est établi les principes effectivement de justice, les principes de droit qui doivent gérer, qui doivent organiser la société la société juive qui a pour but donc de créer une société de justice. Et après avoir donné donc le contenu des lois, eh bien la Torah s'attache à s'adresser, je dirais, au pouvoir judiciaire et à établir des principes qui ne sont plus ici les principes des détails de la loi, mais de son organisation ou, je dirais, de la procédure juridique et de s'assurer que la procédure juridique soit une procédure qui soit une procédure de justice. Et là, on voit les versets, je vais vous les lire et ensuite on verra le verset que j'ai cité précédemment, dans quel contexte il apparaît. Voici ce que dit la Torah. Je le lis dans la traduction du rabbinat. C'est toujours un petit problème de lire des traductions, mais le temps qui nous est appartient ne nous permettra pas de faire mieux. N'accueille point un rapport mensonger, ne soit pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'inéquité, ne soit point, ne suit point, pardon, la multitude pour faire le mal et n'opine point sur un litige dans le sens de la majorité et pour faire fléchir le droit, ne soit point partiel pour le pauvre dans son procès. Donc on voit bien ici que le contexte, c'est les juges. On s'adresse aux juges en leur disant de garder le sens de l'équité, le sens d'une justice et de ne pas se laisser influencer sous aucune manière et de ne suivre que la règle du droit et de chercher la justice et la vérité. Et ensuite, quelque chose de très très bizarre, regardez le verset qui suit, si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi égaré, ait soin de le lui ramener. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-le, aide-lui au contraire à le décharger. Donc deux versets qui ont l'air de parler tout à fait d'autre chose, donc de l'obligation d'aider, de rendre un objet trouvé ou bien d'aider son ennemi même s'il a son âne qui succombe sous sa charge. Et ensuite, le verset suivant, ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent s'il a un procès, fuis la parole de mensonge et ne frappe point de mort celui qui est innocent et juste car je n'absouderai point le prévaricateur qui l'a dit crachat, n'accepte point de présent corrupteur car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse la parole des justes. Donc, on voit bien que le contexte général c'est le contexte d'une procédure juridique d'équité. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de tout le monde, on a l'impression que tous les pouvoirs peuvent être corrompus sauf celui de la justice aujourd'hui. C'est presque le contraire. Eh bien, dans le contexte de la Torah, l'obligation et cette règle fondamentale de fuir la corruption s'adresse d'abord et avant tout aux juges. Mais, effectivement, les décisionnaires au fur et à mesure des générations ont élargi cette règle en disant que cette loi ne s'appliquait pas seulement aux juges qui doivent prendre une décision dans le cadre d'un procès, mais ils s'adressent et ils s'appliquent également aux gouvernants. Ils s'appliquent également aux Tarnassim, à ceux qui dirigent ceux qui ont donc un pouvoir exécutif et qui ont dans une certaine mesure eux également une une propension de faire des choix qui vont impliquer non pas leur propre je dirais sujet leur propre intérêt mais c'est l'intérêt public et dans la mesure ils doivent justement gérer l'intérêt public il faut que ce soit l'intérêt public qui soit au coeur de leurs préoccupations et si ils se laissent corrompre alors c'est cet intérêt public qui est menacé et voilà pourquoi cette règle s'applique donc pas seulement aux juges mais il s'applique également aux dirigeants aux hommes politiques et donc dans une question de principe bien entendu qu'il peut y avoir un procès en corruption contre un dirigeant politique ça ne fait pas l'ombre de doute ceci dit la question de savoir maintenant dans le contexte particulier qui préoccupe aujourd'hui je dirais l'opinion publique israélienne alors vous me permettrez de ne pas émettre un avis je ne suis pas habilité à le faire mais alors là je vous pose la question est-ce qu'il arrive par exemple que dans on vous sollicite dans des pour savoir un peu ce que dit la Torah dans de tels cas ou alors on considère au ministère de la justice que la Torah on va dire comme ça c'est un peu ringard et que quelque part même si il y a effectivement de grands principes pour rentrer pour essayer de concrétiser on va dire ou aller vers un acte d'accusation qu'ont telle ou telle personne ou personnalité et bien ce n'est pas approprié ce n'est pas particulièrement réalisable ou opérationnel on va dire non non ce serait ce serait l'objet d'une autre d'une autre discussion et d'une autre intervention mais dans un principe général je dirais que le simple fait que et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier et qui n'existe à ma connaissance dans un autre pays le fait que dans l'état d'Israël aujourd'hui moderne dans le ministère de la justice de l'état d'Israël indépendant il y ait un département qui est un département de droit hébraïque répond déjà à votre question c'est à dire le fait même que le pouvoir exécutif d'Israël a pensé important qu'il y ait une fonction qui est la fonction que aujourd'hui j'occupe celle d'un conseiller juridique qui est affilié je dirais à donner l'avis de la Torah l'avis de la tradition juridique juive sur les questions de droits qui sont traités aujourd'hui maintenant dans la société israélienne alors ça ne veut pas dire vous imaginez bien qu'il y a des centaines des milliers de procès et de d'actes juridiques dans lesquels le ministère de la justice est investi et bien entendu ce n'est pas possible de donner un avis sur chaque question mais dans des questions importantes et dans des questions fondamentales aussi bien dans l'élaboration des lois que dans la que dans la je dirais de l'application des lois devant les tribunaux je suis souvent sollicité pour avoir effectivement l'avis de la de la tradition juive sur les questions qui sont les questions qui sont traitées par soit par la Knesset soit par les tribunaux c'est le c'est le but même de ma fonction alors un mot donc encore on va dire sur la paracha de cette semaine qu'est-ce qui vous alors justement permettez-moi de revenir sur les versets que j'ai cités parce que si vous avez remarqué il y a quelque chose d'assez troublant dans ces versets c'est que nous avons un verset qui dit donc ne favorise pas le pauvre dans son procès et le verset qui le complète c'est ne défavorise pas le pauvre dans son procès parce que bien entendu il y a toujours un double risque celui de favoriser le pauvre parce qu'on a parce qu'on a le clément vis-à-vis de lui ou bien au contraire de le défavoriser parce que bien entendu celui qu'il a à faire pourra être le juge pourrait être enclin à favoriser justement le riche parce qu'il pourra ensuite et c'est pour ça d'ailleurs que c'est là-bas qu'apparaît la corruption ne prend pas de choc ne soit pas motivé par des motivations qui sont des motivations lucratives alors que tu es en train de faire des actes qui sont des actes de justice et ce qui est tout à fait étonnant c'est que ce verset est entrecoupé par les deux versets concernant la restitution de l'objet trouvé et l'aide à celui dont l'âne est en train de courber sous le poids de sa charge c'est assez bizarre n'est-ce pas le dal ne favorise pas le pauvre si tu rencontres l'âne ou le bœuf de ton prochain qui est égaré restitue-le lui et juste après qu'est-ce que ça vient faire ici on a véritablement l'impression qu'un verset qui était parfaitement harmonique qui était parfaitement cohérent ne favorise pas le pauvre et ne défavorise pas le pauvre et cela a été entrecoupé entre les deux par cette loi de restitution de l'objet trouvé et de l'aide à celui qui en a besoin qu'est-ce que ça vient faire ici et bien je pense que peut-être cela signifie quelque chose qui est important c'est que on a peut-être trop tendance à penser que le salut de la société va dépendre uniquement de l'application de la loi l'application équitable de la loi et c'est la loi c'est les règles qui vont tout déterminer et les règles de suivre les règles de justice il suffit que les règles soient bonnes et à ce moment-là la société va être c'est ainsi que la société sera sauvée je pense que ce que la Torah veut nous dire c'est que quand bien même le système est un système qui est un système de parfaite justice lorsqu'on ne connaît dans la société que la justice il y a quelque chose qui manque il faut qu'au coeur du système il faut qu'il y ait la préoccupation qui soit une préoccupation qui va au-delà du devoir de justice parce que ces deux mitzvot ce ne sont pas des mitzvot qui sont des mitzvot de pure justice parce que finalement si je vois un objet trouvé ou bien l'animal de mon prochain qui est égaré je ne fais pas un acte d'injustice si je ne lui restitue pas par contre ce que je ne fais pas c'est un acte de un acte de comment dire qui va au-delà du devoir de justice qui est un acte qui est motivé non pas par la justice mais par la comment dire rahamim aidez-moi oui la pitié ou la le fait d'être donc motivé pas seulement par le devoir de justice mais également par la préoccupation de venir en aide à celui qui en a besoin la société ne peut pas se nourrir uniquement de règles de droit elle a besoin également qu'au cœur de la société règne l'entraide l'amitié etc ce sont des concepts qui ne sont pas des concepts juridiques mais si au cœur de la société ne règne pas ce sentiment ce sentiment de fraternité d'aide etc qui va au-delà du devoir de justice et je vais peut-être rappeler quelque chose que le Talmud nous enseigne dans le traité de Baba Messia une parole de Rabbi Yochanan qui dit si Jérusalem a été détruite c'est parce qu'on n'y a appliqué que les règles de Torah et qu'on n'y a pas pratiqué quelque chose qui va au-delà du droit qu'on n'y a pas pratiqué la fraternité je dirais ça veut dire qu'une société qui ne connaît que la règle de droit elle va à sa perte et je pense que c'est un message qu'il est important de rappeler aujourd'hui parce qu'on a trop tendance à ne parler que des préoccupations des règles du droit et on oublie peut-être qu'il est important également que la société soit animée pas seulement par des règles qui vont réguler tout cela toutes les règles on peut les détourner et s'il n'y a pas au cœur de la conscience le sentiment et le désir pas seulement de la justice à proprement parler c'est-à-dire rendre ce qui est à moi ce qui est à toi ça c'est une règle de justice oui mais ce qui est à moi ce qui est à moi ce qui est à toi c'est une règle qui alors d'aucuns n'iront que cela c'est 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 effectivement la mida c'est la vertu qui doit animer la société parce qu'une société qui ne connaît que chez les chez les chez les chez les qui est la stricte règle de justice et bien nous dit le pire qu'à avoir un des avis c'est que ça c'est mida ce n'est pas l'Amida qui va permettre de sauver la société. Eh bien, Dr Miku Vigoda, merci beaucoup. C'était très intéressant, comme d'habitude, de parler avec vous de ce sujet à l'occasion de cette paracha de Mishpati. Merci beaucoup de nous avoir éclairés également sur cette problématique qui est dans beaucoup d'actualités aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501